cette fois-ci contrairement à ce que vous avez dit et bien le lieutenant colonel Justin Danoué jurait, signait, insistait, persistait que Jean-Pierre Amogou Belinga est bel et bien celui qui lui a demandé, avec Laurent Esso, qui tout haut avait donné cette fonction pour l'élimination de Martinez-Eso. Selon Justin Danoué, lorsqu'il a été contacté pour la mission, il savait tout simplement que l'opération consistait, comme dans les services secrètes, peut-être à punir Martinez-Esogo, quitte à l'ombre un firme pour qu'il ne puisse pas recommencer. Lui, il était là pour le terroriser et non pour l'éliminer. La preuve, c'est que la somme qui lui a été versée et qui a été découverte montre justement que 35 millions, il ne pouvait parcourir beaucoup de risques, même si nous savons que ceux qui sont supposés être au-dessus de tout soupçon, même avec un million, ils tombent dans le panier de la corruption. Justin Danoué a donc été clair et précis alors que Jean-Pierre Amogou Belinga avait passé son temps à dire qu'il ne le connaissait pas, à dire qu'il n'a jamais eu à donner une telle mission, à dire qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat de Martinez-Esogo. Et pourtant, il a été immédiatement confondu puisque non seulement il y a Justin Danoué qui a dit qu'il a été contacté, mais aussi les éléments en la possession dont les enquêteurs sont en possession aujourd'hui démontrent que Jean-Pierre Amogou Belinga a bel et bien appelé Justin Danoué à plusieurs reprises ce 17 janvier fatidique 2023. A partir de là, Jean-Pierre Amogou Belinga a été déjà conflu. Il est revenu sur le fait que oui, il le connaissait, mais ce n'était pas pour lui donner des instructions sur l'élimination. Bien sûr également que Justin Danoué a bel et bien répété que Jean-Pierre Amogou Belinga lui-même était là sous l'immeuble et camp. Et que c'est lui qui a aussi réfléchi des coups à Martinez-Esogo et qu'il a passé par la suite un coup de fil au ministre de la justice, ministre d'Etat, garde des Sceaux, Laurent Esso. Justin Danoué a donc été précis. Justin Danoué a donc fait que Jean-Pierre Amogou Belinga n'avait plus rien à dire puisque tout était là. Et c'est pour cela justement pour mettre à mal Jean-Pierre Amogou Belinga, on a aussi procédé à une à des arrestations élargies dans sa filière pour que cela puisse aussi venir conforter ses affirmations ou cette déposition ou cette déposition de Justin Danoué. Effectivement, quand on prend la directrice de Vision Finance, c'est pour bien voir les mouvements de fonds. Qui a donné quoi ? Qui a donné quoi ? Effectivement, cet argent est fini, est parti de Vision Finance pour aller dans les comptes de Justin Danoué. Ce n'est donc pas parti d'une autre banque. Sauf que cet argent a transité par les comptes du lieutenant-colonel et tout le souhait. Ancien commandant de la GP, de la garde présidentielle et actuellement responsable de la sécurité de Jean-Pierre Amogou Belinga et en même temps son beau-père. On ne peut donc pas dire que c'est une affaire qui est venue en l'air parce que beaucoup d'autres personnes ont voulu nous faire croire que c'était un complot contre Jean-Pierre Amogou Belinga. Sois en sérieux. Vous avez votre beau-père aujourd'hui qui lui-même également est passé à la moulinette pour décrire le scénario de cette élimination et de cette transaction. On ne peut donc pas parler de complot lorsque, effectivement, les six autres éléments de la DGRE qui sont en exploitation, finalement, sont concordants dans leurs déclarations sur le plan d'élimination et surtout sur les derniers mots qu'il fallait finir le travail. C'est-ci étant, bien sûr que pour arriver à ces autres déclarations, Justin Danoué a été le premier que pour lui de son état à dire qu'il ne regrettait cela, mais qu'il demandait une valeur au chambre de l'État, à savoir que sa famille soit en sécurité. Ce qui également a été repris tel un refrain par le colonel et qu'il ne souhaitait, lui, également, veut une certaine sécurité auprès de sa famille ou au moins de ceux qui sont restés. Du moment où on a donc pris certains divisions finances et de ceux qui, bien évidemment, étaient à côté de Jean-Pierre Amouk Belinga, tel que Inès Belinga, qui, qu'il faut-il le rappeler, n'est pas sa soeur, mais plutôt une de ses wolos. Elle est directrice de la communication. Et c'est elle, bien évidemment, qui fait un certain nombre de choses et dont on devait également voir comment est-ce que, au niveau de ses déclarations, si ça se concordait avec celles, non seulement de Bruno Bidjan, Jean-Pierre Amouk Belinga, Fouda Béga et autres. C'est aussi dans cette mesure qu'on a pris d'autres pour y aller. Et bien sûr, certains ont crié beaucoup victoire que parce qu'on a libéré certains et que tout le monde allait sortir. Si, bref, Jean-Pierre Amouk Belinga et compagnie étaient complètement innocents. Sauf que quand on est innocents, on ne vous conduit pas au tribunal militaire. On ne vous met pas entre les mains du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement équivalent du procureur de la République qui, par la suite, après certains éléments, a peut-être trois possibilités. Pas peut-être, il n'a trois possibilités. Bien évidemment, la première pourrait faire qu'on vous l'envoie au CED pour complément d'enquête. On peut aussi vous laisser ce qu'il représente, en tout cas depuis que la République du Cameroun existe, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Aussi, oui, quand la poule avait les dents ou quand la tortue montait sur les arbres. Peut-être que ce sera donc une première fois parce que Jean-Pierre Amouk Belinga qui se proclame comme l'office des billets et parce qu'il a menacé renverser l'État si jamais on ne le libère pas et parce que la DGRE est dans la furia en train de vouloir faire peut-être du marchandage ou du chantage, ce qui d'ailleurs n'est pas évident. Eh bien, peut-être c'est par là que Jean-Pierre Amouk Belinga va bénéficier des 0,01% de chance pour se retrouver dehors. Sinon, il y a une autre hypothèse. Ah non ! C'est encore très beau ! Parce que là-bas, au moins, il y a les gardiens de prison qui sont gentils et surtout que beaucoup avaient bénéficié de beaucoup davantage. Mais il y a un autre endroit qui est beaucoup plus grave. Alors, on peut aussi vous mettre au sein. Il faudrait prier lorsqu'on est devant le commissaire du gouvernement pour qu'on ne vous envoie pas là-bas. De cellule en cellule, celui qui était le pape des médias, celui qui était l'homme invincible qui faisait trembler tout le monde, eh bien, n'a donc pas réussi à s'extirper de la cellule. Après 24 heures, après 48 heures, après une semaine, et déménage pour la troisième cellule, celle du tribunal militaire. Même si on sort de là, on est à terre. Parce que personne ne peut sortir de cette situation blanchie. Puisque, même si vous sortez de là, tout comme ceux qui ont été libérés au sein, il reste toujours à la disposition de la justice. Certains, peut-être, l'ont pu voir que, bien sûr, Ivane Somba a pu être libérée. Mais cela ne veut pas dire que c'est terminé. D'autant plus qu'elle a un bébé de 14 mois qui devrait s'en occuper. Mais toutes les dispositions ont été prises pour qu'elle ne puisse pas prendre une violente tangente. et surtout, il y a un procès d'Ivané Somba qui est programmé pour le 20 février et ce procès est relatif à l'assassinat de Brian Fomor. On ne pouvait donc pas réouvrir une énième enquête alors que l'affaire est déjà en justice et qu'elle était bloquée depuis par Jean-Pierre Amouk-Bélinga et Laurent Esso. On fera cette fois-ci un grand saut pour comprendre justement ce qui s'est passé pour l'assassinat de Brian Fomor. Mais entre-temps, ceux qui sont sortis et n'ont plus fait l'éphorie comme souvent ils aiment narguer tout le monde en voulant démontrer qu'ils sont tout-puissants. C'est comme ça que chaque fois ils ont fait. Puisqu'on se souvient bien que avant que Jean-Pierre Amouk-Bélinga ne soit à paix par les forces de sécurité et ils avaient totalement tourné en dérision les populations avec une vidéo où on montrait Jean-Pierre Amouk-Bélinga avec Jean-Pierre Amouk-Bélinga en train de se parvaner et rigolant qu'ils ne seraient pas au stade au sainte mais à la manière du malade imaginaire de Molière ils ont réussi à réaliser que le rêve était devenu la réalité. Cette réalité qui vous rattrape quand vous faites quelque chose de mal au milieu de la nuit lui selon les éléments qu'on détient maintenant dans l'enquête la Prado c'est bien elle qui a kidnappé Martinez-Zego et le patron de la DGRE qui pourtant prétendait ne rien connaître de cette opération en était pourtant bien impliqué puisqu'il en était de leur propriétaire et surtout on réalise qu'il y avait aussi une pick-up double cabine tout ça pour un homme qui ne pesait même pas 77 kilos même pas 75 Martinez-Zego La terre est sale oui elle est vraiment sale la terre Abonnez-vous